Bonsoir Ingrid Chauvin. Bonsoir. J'imagine que c'est un réel plaisir de pouvoir être à Monaco dans un festival que vous connaissez bien. Un festival que je connais bien et ça fait plaisir aussi de retrouver une certaine forme de normalité, même si les conditions sont encore un peu particulières, avec une ambiance qui n'est pas la même. Mais en tout cas c'est très agréable d'être avec vous, d'être ici ce soir. Cela fait du bien aussi de rencontrer le public à nouveau, de pouvoir échanger avec eux ? Et oui, c'est vraiment un moment attendu du public et puis pour nous c'est des moments de partage. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu moins présent aujourd'hui parce que les conditions ne permettent pas d'accueillir tous ceux qui auraient aimé venir. Mais on sent dans le regard des gens que ça leur fait du bien. Et voilà, c'est un plaisir qui est évidemment partagé. Vous parlez de la situation sanitaire, comment cela se passe sur les tournages de la série ? Vous avez repris depuis quand ? Alors nous, on a repris depuis la fin du premier confinement en fait. Donc on a eu une chance vraiment énorme avec des conditions qui sont les mêmes pour toutes les sociétés. Je pense que chacun est devenu un peu plus responsable aussi. Cela a permis d'être un petit peu plus autonome. Par exemple, moi je me maquille toute seule pour éviter les intervenants trop nombreux en fait. Et puis au bout d'un moment, on essaie de ne plus trop y penser et de se consacrer à ce qui nous plaît et à notre travail. Et on a l'impression qu'il y a une très bonne ambiance entre tous les acteurs de la série Demain qui appartient. Oui, c'est vrai. C'est une grande famille de cœur, une grande famille de fiction qui existe aujourd'hui depuis 4 ans. Et voilà, c'est peut-être aussi ce qui fait son succès, le fait d'avoir réussi à faire venir des personnalités qui matchent bien entre elles. Vous y interprétez le rôle de Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient. C'est un peu une mère courage, c'est comme ça qu'on pourrait la qualifier ? Ah oui, c'est vrai, c'est une jolie définition. Une mère courage, une femme aussi fragile que forte. Un peu comme je peux être aussi dans la vie, on se ressemble un peu. En tout cas, qui prône la famille, la bienveillance et qui est une maman avant tout. La série est rythmée par de nombreuses intrigues. C'est une surprise à chaque fois à la lecture du scénario ? C'est vrai que c'est une surprise pour nous. On reçoit à peu près tous les 15 jours les 10 prochains scénarios. On est un petit peu comme le public, en attente, avec ce côté addictif de savoir ce qui va nous arriver dans les semaines à venir. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de lassitude. Après 4 ans de tournage, on a appris à évoluer avec nos personnages. On a grandi, mûri, vieilli avec. Et c'est toujours un plaisir parce que tout évolue et tout change tout le temps. Ce type de programme, Demain nous appartient, Plus belle la vie ou encore Un si grand soleil, ce sont des programmes qui se sont apposés avant ou après le journal télévisé. Comment on peut expliquer un tel succès ? Votre feuilleton est d'ailleurs leader en accès à 19h. Oui, c'est une chance. Comment l'expliquer ? Je pense qu'on est dans un projet qui est multigénérationnel déjà. Et puis moi, j'ai souvent des familles ou des parents qui nous disent merci d'avoir évoqué tel ou tel sujet. Ça nous a permis de délier les langues, d'en parler avec nos enfants. Donc ça, c'est très important. Et puis dans cette conjoncture qui est difficile pour tout le monde, pendant une demi-heure, les gens savent qu'ils vont s'aérer l'esprit, la tête, se faire du bien, rire, être ému ou chercher une intrigue, l'issue d'une intrigue. Et voilà, on les sort un petit peu de leur quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Merci infiniment, Ingrid Chauvin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et puis bon festival. Merci. Au revoir.